Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Emmanuel Macron, LeCalibre.com vous embarque dans un nouvel épisode dans lequel on vous dévoile l'écart de temps des hommes à la tête de certaines des plus grandes puissances mondiales. Les présidents et dirigeants de certains des pays les plus riches et les plus influents de la planète semblent avoir un goût prononcé pour l'horlogerie de luxe, alors que d'autres se concentrent sur des pièces plus modestes. Dans tous les cas, les montres qu'ils choisissent font passer des messages clairs et puissants. Ils se doivent donc de faire attention à ce qu'ils portent à leurs poignets car ils savent qu'ils sont la cible de tous les regards et que chaque détail de leurs garde-robes, y compris leurs accessoires, sera disséqué par les médias. C'est suite à vos nombreux retours et commentaires sur nos vidéos précédentes et à vos réponses lors de nos sondages que l'on vous propose cet épisode. Donc continuez à nous donner vos idées pour la suite en commentaire et à voter pour vos préférés, on étudie chaque proposition. Qu'on le veuille ou non, ils font partie des hommes les plus influents de notre temps. Pour cet épisode, on se penche sur les Etats-Unis, la Chine, la France et la Russie, puis on finira avec une surprise en découvrant quelques montres d'un des dictateurs les plus présents dans les médias ces dernières années. Avant de commencer, notez que nous ne rentrerons dans aucun débat politique et que nous nous concentrons simplement sur le choix des gardes-temps des individus concernés. Lorsque l'on parle de puissance mondiale, les Etats-Unis pointent évidemment le bout de l'or nez, avec Donald Trump en tant que représentant supréme. Donald Trump, aussi décrié soit-il, semble avoir été un homme d'affaires relativement efficace par le passé, notamment dans l'immobilier après avoir pris les rênes de l'entreprise familiale en 71. Il a essuyé quelques échecs dans son parcours, comme c'est le cas de nombreux hommes d'affaires. Mais sa fortune actuelle est tout de même estimée à près de 3 milliards de dollars. Au niveau des montres, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, il ne semble pas être un gros collectionneur de pièces de haute horlogerie. Ceci dit, comme le design de ses hôtels et le reste du personnage le laisse deviner, il aime ce qui brille, ce qui se remarque et ce qui coûte cher. C'est donc sans surprise qu'on le découvre régulièrement portant une Rolex Daydates entièrement en or jaune. Rappelons que cette montre est communément surnommée la Rolex President, reprenant le nom de son bracelet intégré qui fut développé spécialement pour ce modèle à sa sortie en 1956. Ce dernier a pris le nom de Bracelet President aux alentours de 1965, lorsque le président américain de l'époque, Lyndon Johnson, s'est montré en public avec une Rolex Daydates en or jaune elle aussi. Ce bracelet est exclusivement disponible sur les modèles Rolex Daydates et sur certaines versions de la Lady Daydates en métaux précieux. Ce sont des modèles pour lesquels les boîtiers, comme les bracelets, sont uniquement produits en or jaune, en or blanc, en or rose ou en platine. Concernant le modèle exact de la collection de Trump, des doutes subsistent, notamment sur la couleur du cadran. Certains affirment qu'il est en or, d'autres disent qu'il est blanc. Connaissant les goûts du personnage, on opterait plutôt pour l'option entièrement en or, mais cela reste à confirmer. Si vous avez l'occasion de prendre un burger ou un coca-lite avec l'homme à la tête de la plus grande puissance mondiale et qu'il porte ce modèle au poignet, dites-nous en commentaire de quel cadran il s'agit. En ce qui concerne la référence de la montre, là aussi, on manque de précision. A sa sortie, la Daydates était proposée en 36 mm. Cette taille est encore produite aujourd'hui aux côtés d'un modèle plus récent de 40 mm. Entre 2008 et 2015, un autre modèle fut produit en 41 mm de diamètre. A en croire les images disponibles, celle de Donald Trump semble être une 36 mm. Le modèle actuel en 36 mm annonce un prix catalogue aux alentours de 33 000 euros, mais elle est surtout presque impossible à se procurer en boutique en raison de sa rareté. Sur le marché de l'occasion, on trouve des anciens modèles à des prix allant de 10 000 à 30 000 euros en fonction de leur état et de leurs références. Pour la petite histoire concernant l'iconique Daydates, il semblerait que Marilyn Monroe en ait offert une en or jaune au président américain John Fitzgerald Kennedy pour son anniversaire en 1962. L'histoire raconte que ce serait la toute première Daydates possédée par un président. Le fond de boîte était gravé et on pouvait y lire « Jack, with love as always, from Marilyn, May 29, 1962 ». La montre fut cachée au public pendant plus de 40 ans, certainement pour ne pas dévoiler le fait que Marilyn Monroe et le président avaient une relation extra-conjugale. Elle réapparut en 2005 dans une vente aux enchères et fut cédée pour 120 000 dollars. Le seul hic, c'est que le numéro de série de la montre semble indiquer qu'elle remonte à 1965, donc deux ans après l'assassinat du président et trois ans après le décès de l'actrice qui a pratiquement inventé le glamour. Étrange. Donald Trump a également été vu plusieurs fois avec une Patek Philippe Ellipse référence 3548 avec un boîtier et un bracelet intégré en or 18 carats et un beau cadran bleu. Elle est entraînée par un mouvement mécanique et remontage manuel et s'échange sur le marché de l'occasion entre 5 000 et 10 000 euros. La plus intéressante de ces montres est sans doute la Vacheron Constantin historique 1968 en or rose. Il s'agit d'une pièce très élégante au boîtier carré de 35 mm de côté et de 5 mm d'épaisseur seulement. En guise de comparaison, une des montres de Vladimir Poutine dont on vous parlera plus tard et qui est annoncée au prix catalogue dépassant les 500 000 euros mesure 14,3 mm d'épaisseur. La Vacheron Constantin historique 1968 est donc très fine. Elle est entraînée par un mouvement 11-20 automatique. Donald Trump la portait lors de la nuit de son élection en 2016 et elle coûtait plus de 25 000 dollars à sa sortie. C'est une pièce rare qui apparaît parfois en occasion sur des sites spécialisés aux alentours de 30 000 euros. Le président fan du V à la coiffure douteuse semble également posséder le modèle Colibri à quartz de 32 mm de diamètre ayant appartenu à Ronald Reagan, acteur hollywoodien qui devint président des Etats-Unis de 81 à 89. En effet, Trump a remporté une vente aux enchères en 1999 au profit d'une oeuvre caritative en offrant 7 000 dollars pour cette montre, mais elle n'a jamais été vue à son poignet. Un autre point intéressant concernant, Donald Trump a lancé sa propre marque de montre en 2005, qu'il a sobrement appelé « Donald J. Trump Signature Collection », avec le logo reprenant son nom placé en énorme sur tous les cadrans. Les modèles de la collection Trump semblaient être très, très largement inspirés de modèles existants en provenance de certaines des marques les plus influentes de l'époque. On trouve par exemple une montre très inspirée de la Rolex Daytona, à la différence près que la version Trump ne possède pas de bouton poussoir car les sous-cadrans ne sont pas là pour une fonction de chronographe, mais pour une fonction de jour et de date. On découvrait également un modèle qui faisait très clairement penser à la Hublot Big Bang. La Big Bang fut présentée au Besselworld de la même année par Hublot, alors dirigée par Jean-Claude Beaver, et elle reçut des distinctions diverses ainsi que plusieurs prix dont celui du meilleur design 2005 au Grand Prix d'horlogerie de Genève. Ses gardes-temps Trump, d'un goût douteux, sont assez rares aujourd'hui, mais pas pour les bonnes raisons. La marque n'a été en activité qu'une année avant de faire faillite et de tomber dans l'oubli. Les 20 modèles que contenait la collection étaient entraînés par des mouvements à quartz ou mécaniques bas de gamme, et les matériaux utilisés pour leur conception n'étaient pas plus intéressants. Le lancement de sa marque de montre ne fut donc pas le meilleur coup de M. Trump, puisqu'elle s'est soldé par un échec cuisant. La collection de montres que porte le dirigeant de la plus grande puissance mondiale contient donc des pièces intéressantes, mais il ne semble pas être un grand fan d'horlogerie contrairement à d'autres dirigeants comme Vladimir Poutine. Mais juste avant de nous pencher sur quelques pièces incroyables de cet ancien agent du KGB, faisons un petit détour par la deuxième puissance mondiale, la Chine. Xi Jinping occupe le poste équivalent à celui du président de la Chine depuis mars 2013. Sa fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, mais il reste modeste concernant son garde-temps, en tout cas en public. Il a été vu portant une Omega Constellation en acier, une montre sobre et simple de diamètre raisonnable. Il existe encore une fois des doutes sur la référence exacte. Les constellations sont disponibles en plusieurs tailles, gravitant en majorité aux alentours de 36 à 39 mm de diamètre. De nombreuses références sont entraînées par des mouvements automatiques bénéficiant des certifications COSK chronomètre ou Master Chronometer. Les versions en acier, comme celle de Xi Jinping, se vendent aux alentours de 5 500 euros. Passons maintenant par la Russie avant de rentrer en France, puis de reprendre la route direction l'une des dictatures les plus célèbres du moment. Mais avant tout, si vous passez à un bon moment, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour rester informé de la sortie de nos prochaines vidéos sur le monde de l'horlogerie. Donnez-nous aussi votre avis en commentaire et dites-nous quelle collection de montres de personnages réels effectifs vous aimeriez voir sur la chaîne. Vladimir Poutine semble avoir une collection de montres qui ferait palir beaucoup de passionnés. En même temps, avec une fortune estimée au-dessus de 80 milliards de dollars, il peut se le permettre. Après avoir rejoint le KGB au milieu des années 70, Vladimir Poutine décida de se concentrer sur la politique au début des années 90. Je pense qu'on peut dire que ce fut un succès pour lui puisqu'il devint le président de la Fédération de Russie en 1999. Sa collection pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, nous avons donc sélectionné quelques pièces marquantes à vous présenter. Il a été vu portant de nombreux modèles différents, comme une Patek Philippe Calatrava en or 18 carats ou encore une Blampin Grand Datz Aqualung, deux modèles que l'on trouve sur le marché de l'occasion aux alentours de 10 000€. Il possède également un modèle de Breguet Marine qui se trouve aux alentours de 12 000€ en occasion ou encore une autre Patek Philippe à quantième perpétuelle et face de lune qui coûte plus de 50 000€ en seconde main. Mais l'une des plus impressionnantes est sans doute sa A-Lange-Une-Zone Turbograph qui avait un prix catalogue à sa sortie dépassant les 500 000€. Ce garde-temps offre un boîtier de 41,2 mm de diamètre sur 14,3 mm d'épaisseur. C'est un chronographe à rattrapante. La rattrapante est une complication qui permet de mesurer des temps intermédiaires ou de deux événements en parallèle grâce à une deuxième aiguille des secondes qui tourne en même temps que la trotteuse lorsqu'on lance le chrono et qui peut être arrêtée indépendamment avant de rattraper la trotteuse lorsque le chronométrage est terminé, d'où son nom. Ce turbographe est équipé d'un mouvement à tourbillon que l'on découvre grâce à une ouverture du cadran à 6 heures. Il utilise un mécanisme appelé Fusé-Chêne pour la transmission de l'énergie. Il s'agit d'une technologie ancienne et rare aujourd'hui dans les montres bracelet car elle est maîtrisée par une poignée d'horlogers seulement. Ce turbographe a été présenté pour la première fois par A-Lange-Une-Zone en 2005 et fut produit à 51 exemplaires seulement. Une évolution fut présentée par la marque en 2017 avec un modèle qui inclut en plus une complication de calendrier perpétuel, ce qui signifie que la montre prend en compte les mois de 30 et 31 jours et même les années bisextiles. Ces turbographes sont de véritables chefs-d'œuvre horlogers. Avant de passer à notre surprise finale, penchons-nous sur l'hexagone. En France, nos présidents ont souvent fait parler d'eux pour leurs montres. Certains artistes dont Diams y ont même fait référence dans leurs œuvres. Nicolas Sarkozy avait en effet été surnommé le Président Bling Bling après avoir été vu portant plusieurs Rolex différentes dont des Daytona et même une Patek Philippe à quantième perpétuel. C'est cette montre qu'il avait enlevée pendant un bain de foule pour la mettre en sécurité dans sa poche, ce qui avait créé un débat sur son manque de confiance envers les Français et sur son choix d'accessoires considéré comme indécent puisqu'il s'adressait alors à son peuple, portant une montre coûtant aux alentours de 55 000 euros à l'époque. François Hollande avait certainement pris des notes pour ne pas refaire les mêmes erreurs que son prédécesseur et en tant que Président normal, il avait opté pour une montre plus normale elle aussi avec une swatch classique et modeste. Il fut tout de même moqué suite à une photo de lui qui regardait l'heure à l'envers. Décidément, le moindre faux pas des Présidents peut leur coûter cher en termes d'image. Mais alors comment Emmanuel Macron a-t-il décidé de gérer ce casse-tête du choix de la montre ? Il s'est présenté avec plusieurs gardes de temps différents. Avant d'être Président, il était régulièrement vu portant une Cartier Tank, cette montre iconique qui a accompagné des légendes comme Andy Warhol qui la portait arrêtée, Alain Delon qui la portait retournée, ou encore Cary Grant, Gary Cooper, Mohamed Ali et j'en passe. La Tank fut créée en 1917 en pleine première guerre mondiale par Louis Cartier lui-même, qui paraît-il s'était inspiré des formes des tanks Renault et de leur chenille pour la création de cette pièce rectangulaire qui a fait un carton. Elle fut déclinée en un nombre de versions incalculables au fil des années. Il semblerait qu'Emmanuel Macron en possède plusieurs, dont une au boîtier en or rose qui se trouve entre 5000 et 10000 euros sur le marché de l'occasion, et au moins une autre au boîtier couleur argent qui pourrait être en acier ou en or blanc. On l'a aussi vu porter ce modèle qui a d'abord été pris pour une tank mais qui semble bien être une longine Dolce Vita à quartz qui coûte aux alentours de 1000 euros. Mais une fois assis à la tête du pays, il semble avoir adopté une stratégie plus protectionniste intéressante. Au G7 de 2019 à Biarritz, il s'est affiché avec une montre qu'il décrivait comme Made in France. Il s'agissait d'un modèle au fonctionnement solaire de la marque Awake appelée La Bleue, qui fut aussi offerte à une centaine de dirigeants mondiaux présents lors de ce sommet traitant des divers sujets en rapport avec l'environnement. Awake est une marque française et la montre en question possède un boîtier en partie réalisé à partir de filets de pêche recyclés, une première mondiale dans le secteur. Elle était proposée sur un bracelet de type NATO, aux couleurs de la France et aux motifs modernes reprenant la charte graphique du G7. Ce bracelet était fait à base de plastique recyclé lui aussi. Ce concept de recyclage couplé à un fonctionnement à l'énergie solaire ont permis de mettre en avant les initiatives de certaines entreprises de l'hexagone concernant le respect de l'environnement. On salue d'ailleurs la marque pour les efforts qu'ils ont fait et leur aventure remarquable. Notons par contre que le mouvement solaire dont on parle nous vient du Japon, une fournisseur Myota pour être précis. La montre est bien assemblée à Besançon, mais certains de ses composants ont traversé la planète avant d'être installés. Il reste donc un peu de boulot si l'on veut s'inscrire durablement dans la sous-le-garde de l'environnement, mais c'est un bon début. Cette montre édition limitée avait un prix catalogue de 300 euros et il existe maintenant un modèle plus grand public vendu à 175 euros. Emmanuel Macron a également été vu avec une autre montre française proposée par la marque parisienne Merci, la LMM01, que l'on vous a d'ailleurs présenté en vidéo il y a quelques jours. On vous met le lien en description si vous voulez en savoir plus. Le modèle en question lui aurait été offert pour son anniversaire et il est entraîné par un mouvement mécanique suisse ETA 28012, un remontage manuel qui offre 42 heures de réserve de marche. Elle est affichée à 399 euros. Toujours dans la montre française, on l'a vu porter une Mansart, un modèle de la marque March Lab basée à Biarritz. Celle-ci lui fut offerte par la marque par l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs en septembre 2019. Son design est inspiré de l'architecture française et plus précisément de la forme de la place Vendôme qui fut dessinée par Jules Ardouin Mansart qui a donc donné son nom à la montre. D'après le fondateur de March Lab, le modèle que porte le président est équipé d'un cadran au coloris vert Graal. Elle mesure 34 mm de large pour 39 mm de long et est entraînée par un mouvement à quartz Miota 9T33. Elle coûte 645 euros. March Lab se présente comme une marque française au croisement des chemins entre Los Angeles et Biarritz qui veut redonner ses lettres de noblesse au design des années 60-70. Finissons-en avec une autre montre française portée par notre président avant de passer à notre surprise. Il s'agit de la montre Lipp Dauphine édition spéciale Elysée sur un bracelet natto aux couleurs du pays. Avec un prix catalogue de 169 euros, c'est certainement la moins chère avec laquelle on est vu monsieur Macron. La Lipp Dauphine a vu le jour pour la première fois en 1957 et cette réédition en reprend tous les codes esthétiques. Ce modèle au boîtier de 38 mm disponible à la boutique de l'Elysée depuis 2018 est entraîné par un mouvement suisse à quartz Ronda 715 et est assemblé à Besançon par Lippe sous le contrôle de la société SMB qui s'occupe de faire remonter la pente à cette maison horlogère qui a marqué l'histoire du pays et l'histoire de l'horlogerie toute entière dans les années 70. On peut d'ailleurs noter qu'une montre Lippe avait été offerte au président Winston Churchill en 1948 par le gouvernement français en guise de remerciement des services rendus par la Grande-Bretagne à la France pendant la seconde guerre mondiale. Plus tard, Fred Lippmann, petit-fils du fondateur de la marque, avait offert au général de Gaulle une montre spécialement développée pour lui dans les années 60. Cette montre, qui prit le nom de Charles de Gaulle, a également été portée par Bill Clinton, François Hollande et d'autres individus gravitant dans les hautes sphères internationales. Pour en savoir plus, allez jeter un oeil à notre vidéo sur l'histoire incroyable de la marque Lippe, le lien est en description. Avant de passer à notre surprise, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si vous passez un bon moment. C'est juste un clic pour vous, mais c'est avec des clics qu'on enclenche un déclic dans l'algorithme de YouTube. Et comme toujours, on reste dispo dans les commentaires pour vous répondre. Que porte le dictateur le plus imprévisible et le plus présent dans les médias de ces dernières années ? J'ai bien surnommé Kim Jong-un. Il semble que cet homme mystérieux qui a fait ses études en Suisse ait contracté le virus de l'horlogerie à ce moment-là et qu'il se soit bâti au fil du temps une petite collection. Cependant, on peut rappeler que les 193 pays membres de l'ONU sont censés empêcher la fourniture, la vente ou le transfert d'articles de luxe en Corée du Nord. Décision prise en 2006 suite à un désaccord concernant un essai nucléaire. En 2016, la Suisse a même ajouté une sanction supplémentaire interdisant toute exportation de montres suisses à destination de la Corée du Nord. Cela a donc dû freiner l'amour du dictateur pour l'horlogerie suisse, mais il semblerait que ça ne l'ait pas entièrement arrêté. Avant d'interdire l'exportation, la Suisse disait envoyer plusieurs centaines de montres de luxe par an en réponse aux commandes de Kim Jong-un. Il en aurait même commandé plus de 2000 en 2005. Ces montres étaient utilisées en guise de cadeaux pour des officiels divers et variés. Kim semble être spécialement attaché à Rolex et Omega, marque auquel il plaçait des commandes spécifiques de modèles commémoratifs du décès de son père chaque année. Une tradition qui semble se passer en Corée du Nord de père en fils. Beaucoup de photos comme celle que l'on vous présente ici montrent le dictateur avec des montres assez difficiles à reconnaître. De nombreuses sources évoquent des Patek Philippe et une Omega Deville, mais impossible de trouver des images. Il a été aperçu en 2019 portant une IWC Portofino automatique au prix catalogue de 11 500€. Mais il sait également se montrer plus modeste. Il est très souvent vu portant une Movado Museum à quartz en acier avec un traitement PVD noir, un cadran noir et des aigus dorés. Il semble en posséder plusieurs puisqu'on l'a aussi vu avec une version au boîtier doré. Ces montres sont disponibles neuves et d'occasion, entre 150 et 500€ selon les références. Movado est une maison horlogère américaine aux origines suisses remontant à 1881, à la Chautron. La Museum fut présentée pour la première fois en 1947 et fait partie des pièces iconiques de la marque. Les modèles de Kim Jong-un ont apparemment un boîtier de 31 mm et peuvent faire penser à des montres féminines, ce qui ne l'empêche pas de les porter à de nombreuses occasions. Alors, quel monde de l'élidor mondial est votre préféré ? Répondez en commentaire et dites-nous sur quelles autres collections de mondes de célébrités vous aimeriez qu'on se penche pour les prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt sur lecalibre.com ! Sous-titrage Société Radio-Canada